Bonjour les auditeurs, auditeurs, bonjour. Nous sommes actuellement à Palme B en Floride. Bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop. Bonjour chers amis et téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que ce soir ou ce matin ou cet après-midi, dépendamment de votre physio horaire, que je veux partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et avant de démarrer notre émission, nous allons écouter quelques chants de mon épouse. Bien sûr, ce soir, c'est Jennifer Saïd Liseki, mon épouse, qui va partager avec vous la parole de Dieu. Et en même temps, c'est une grande chanteuse. Toute sa vie, elle n'a fait que chanter. Elle a quelque chose. Alors, Eva, vous sentez quelques chants. Ce chant, j'ai dit bien, cette chanson a été programmée par Frédéric Caracas, qui a mis Sakidar dedans. Merci Frédéric. Et je pense que vous allez passer un moment béni. Un moment béni. Nous allons passer un moment merveilleux en compagnie de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Suivez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus 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 Je veux aussi saluer tous ceux qui vont me reconnaître d'une manière ou d'une autre. Je vous bénis tous. Je bénis le bishop Elie, mon époux, qui permet ces moments ensemble dans la présence de Dieu, ensemble dans la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur qui a su insuffler cette vision pour encourager le plus grand nombre. Nous en avons besoin. Nous vivons des temps difficiles. Nous traversons une époque avec des incertitudes. Il y a des choses qui s'améliorent. Oui, il y a des améliorations, mais il y a également bon nombre de difficultés de toutes sortes, de toutes catégories. Il y a des choses qui ne se passaient pas, qui ne se produisaient pas il y a quelques années, que nous voyons arriver, que nous voyons se produire parmi nous. Toujours des nouveautés, très souvent dans la négativité, qui sèment l'effroi, le doute, l'angoisse dans les cœurs. Et aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager au sujet de la paix. Au sujet de cette paix que Dieu peut donner. Mais avant, je veux avec vous bénir le Seigneur. Lui confier ces instants que son esprit nous soutienne. Amen. Père éternel, je veux te donner toute la louange, toute la gloire pour ta fidélité, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde et les compassions que tu sais renouveler chaque matin envers ceux qui crient vers toi de tout leur cœur, envers ceux qui t'appartiennent, envers tous tes enfants, Père. Que ton nom soit béni pour ces moments que tu donnes, ces moments qui sont uniques et qui ne reviendront pas, mais ce sont des moments uniques. Chaque série, chaque programme est différent. Béni sois-tu, Seigneur, de nous inspirer, de nous conduire par ton esprit et de convaincre des cœurs, de renouveler la joie dans les cœurs, de renouveler l'espérance, la foi dans les cœurs, de raviver même cette foi, de ranimer le courage là où il s'était éteint. Tu es Dieu et je crois que tous pouvoirs sont dans tes mains et que tu es capable de faire du bien à tous ceux qui regardent ce programme. Seigneur, c'est vraiment dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Merci encore, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ qui lave chacun de nous et qui nous couvre, qui couvre ce programme, qui couvre, Seigneur, chacun, qui lave chacun, qui regarde ce programme. Que la gloire te revienne pour ta fidélité, que la gloire te revienne pour tout ce que tu vas semer et produire dans chaque cœur qui recevra cet encouragement aujourd'hui. Alors, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce programme, que cela soit le matin, l'après-midi ou le soir, je suis convaincue d'une chose, c'est que Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu a quelque chose de bon pour chacun de vous et je dis même pour moi également. Je le crois. Nous allons regarder donc ensemble Luc chapitre 24, versets 36 à 39. Alors, Luc chapitre 24 nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui s'est produit lorsque Christ est ressuscité. Il y a une parole qu'il a communiquée. Une parole que chacun de nous va s'approprier. Je veux dire doit s'approprier, mais je déclare que vous allez vous approprier cette parole aujourd'hui parce qu'elle va réconforter votre cœur. Elle va renouveler votre confiance en Dieu et votre confiance en vous-même également. Elle va établir en vous le calme, la tranquillité. Luc chapitre 24, versets 36 à 39 nous dit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit. Vous voyez, il y a du trouble parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et dit « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? » Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, mais comme vous voyez que j'ai. Amen Amen, 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 Amen Nous pouvons nous rappeler que Christ est celui qui a souffert la croix pour que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu le Père. Nous les humains qui avons été séparés de Dieu à cause du péché. Dieu, dans son immense bonté et amour et miséricorde, je dirais, a eu une idée merveilleuse. Il a accepté de s'abaisser au rang des hommes. Il a accepté de se personnifier au travers de Jésus-Christ pour rétablir l'alliance qui a été rompue à cause du péché. Pour rétablir cette relation entre Dieu, entre lui, Dieu, et nous, les humains. Cette relation harmonieuse avait été, je dirais, interrompue un temps. Nous avons vu qu'elle était brisée à cause du péché. Dieu rétablit cette alliance, cette relation, au travers de la mort, la résurrection, de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour son amour. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, aucun de nous n'a encore bien compris la profondeur de cet amour, la hauteur, la largeur de cet amour, la puissance, l'impact de cet amour. Nous vivons tout cela, mais avons-nous suffisamment compris combien Dieu nous aime. Je partageais cela avec des frères et des sœurs qui partagent la même foi en Jésus-Christ. Voilà, des personnes qui partagent cette foi en Jésus-Christ. Je disais que nous avons été dans notre parcours très souvent, nous avons été très souvent confrontés à des déceptions avec nos semblables. Et lorsque Dieu décide de frapper à la porte de notre cœur pour y entrer, lorsqu'il nous invite à nous confier en lui, à lui donner tout notre cœur, notre vie entière, afin qu'il soit notre Seigneur, qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous avons du mal pour certains sujets, certains aspects de notre vie, à lui faire une entière et totale confiance. Nous avons été blessés par des hommes, nous avons été blessés en faisant confiance. Donc, lorsque Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, nous fait des promesses, ce Dieu que nous ne voyons pas physiquement, avec les yeux, je dirais, un regard humain, la vue humaine, la vue charnelle, ce Dieu que nous ne voyons que par les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, nous avons du mal à lui donner toute notre confiance parce que nous avons été blessés, blessés, plus d'une fois, plus d'une fois déçus en faisant confiance. Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. La manière de voir de Dieu n'est pas celle des hommes. Tu as été déçus plus d'une fois, mais Dieu t'invite à lui ouvrir son cœur et à lui faire confiance afin que tu puisses expérimenter des choses nouvelles dans ta vie. Il y a de l'espoir encore, quand bien même tu auras été confronté à avoir des échecs dans différents aspects de ta vie, que cela soit sur l'aspect sentimental, familial, peut-être scolaire pour toi qui étudie, sur le plan professionnel ou financier. Tu as été confronté à des défis de toutes sortes, tu as été confronté à des échecs, les projets, les objectifs que tu t'étais fixé, ces choses que tu avais prévues n'ont pas pu être réalisées, ne se sont pas réalisées comme tu le souhaitais, comme tu le voulais. Mais j'ai un encouragement pour toi, Dieu te dit que la paix soit avec toi, que la paix soit avec toi, parce que rien n'est perdu à tout jamais. Il y a encore de l'espoir, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Voyez, dans Luc 24, verset 36, Jésus lui-même parle, la paix soit avec vous. Il s'adresse à qui ? Aux disciples, à l'époque. Aux disciples. Nous pouvons nous approprier ce passage si tu as fait la paix avec Christ, si tu lui as donné ton cœur et ta vie, que tu l'as formulé ainsi à haute et intelligible voie, qu'il vienne dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es devenu son enfant à ce moment-là. Tu deviens son enfant à ce moment-là. Alors, cette promesse est pour toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec nous. Les disciples avaient entendu cette salutation, vous savez, plus d'une fois auparavant et l'avaient eux-mêmes utilisé tout au long de leur vie et s'agissait là d'une salutation quotidienne pour eux. Tout à fait ordinaire. Mais ce jour-là, il y a un message, il y a un enseignement que Dieu veut donner. Ce soir-là, cette salutation retentit comme une forme d'alerte, une forme d'alarme, une sonnerie de trompette. qui proclame l'espérance et la victoire. Et ce, à cause de la personne même qui formule cette salutation, à savoir Dieu, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, il y a un enseignement dans cette salutation. La paix soit avec vous. Tu es prouvé au moment où tu regardes ce programme. Dans ta vie, il y a une épreuve. Dans ta vie, il y a un défi que tu considères comme étant de taille. Vraiment d'une grande difficulté à submonter. Dieu te dit la paix soit avec toi. Si nous employons des synonymes au sujet de la paix, nous allons parler de calme, nous allons parler de tranquillité, nous allons évoquer le mot quiétude, sérénité, imperturbable, repos, silence, apaisement, accalmie, quoi d'autre encore? Pacification, accalmie, réconciliation. salutation. Oh! Je considère vraiment que dans cette salutation, il y a un encouragement mais aussi un enseignement. Vous savez, par rapport à tout type d'épreuve, Dieu a une logique qu'il désire de tout son cœur que nous saisissions et que nous mettions en pratique. La peur doit laisser place au repos de Dieu dans ton cœur. Et dans le livre de Philippiens au chapitre 4 versets 6 et 7 comment saisir ce repos, cette quiétude? Dieu dit cela. Dieu dit ceci, ne soyez inquiets de rien. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 ne soyez inquiets de rien mais en toutes circonstances adressées, faites des prières, des supplications, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui dépasse, qui surpasse ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Je veux le reprendre encore. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 Ne soyez inquiets de rien mais en toutes circonstances priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes vos besoins et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Je peux saisir la paix nous pouvons saisir la paix cet apaisement cette sérénité cette tranquillité ce calme que Dieu dans son immense bonté et amour peut nous donner en nous confiant en lui c'est en nous remettant en lui c'est en le priant lorsque nous prions Dieu nous parlons à Dieu nous répandons notre cœur notre âme notre esprit nous nous courbons nous nous faisons tout petit parce que nous considérons que cette personne à qui nous nous adressions c'est Dieu celui qui a fait les cieux la terre tout ce qu'elle renferme et qui a même créé l'homme à son image et selon sa ressemblance ce Dieu là qui peut sauver ce Dieu qui a su démontrer prouver son amour au travers de la mort et la résurrection de Jésus et le même qui nous dit qui te dit ne sois point inquiet ne t'inquiète de rien ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte la joie vient le matin les problèmes ne durent qu'un temps car tu as un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes et même si ton cœur est brisé lève les mains et déclare avec Dieu oui je réussirai avec Dieu oui je m'en sortirai quel que soit ce qui arrivera ma vie est dans ses mains quel que soit ce qui arrivera ma vie est dans ses mains avec Dieu c'est possible avec Jésus créé c'est possible ne t'inquiète de rien mais fais lui connaître tous tes besoins par des prières par des supplications tout en manifestant de la reconnaissance pour ce qu'il a déjà donné et fait dans ta vie et par la foi ces choses à venir qu'il va emmener dans ta vie c'est bien ce que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 la peur la quiétude doivent quitter nos cœurs pour saisir la paix le calme de Dieu donc c'est d'abord en nous confiant en lui que nous pouvons saisir cette paix qu'il nous adresse comme salutation encouragement et enseignement la paix soit avec vous la paix soit avec toi c'est en te confiant dans le Seigneur et comment tu te confies si lorsque tu vas prier répandre ton cœur et te confier à lui nous devons aussi nous rappeler deuxièmement que pour saisir la paix il faut réaliser tu dois réaliser que Dieu t'a fait des promesses et que Dieu a dit qu'il sera toujours avec toi tu dois réaliser donc que Dieu t'a promis de ne point être seul Dieu a promis que tu ne seras pas seul dans l'affliction il est avec toi il est avec moi et il le sera tous les jours jusqu'à la fin du monde dans le psaume 22 verset 4 il est écrit si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ton bâton me guide et me rassure même dans le psaume 23 vous l'avez vie troisièmement nous devons nous rappeler qu'en plus de s'être confiés dans le seigneur qu'en plus de réaliser que nous ne sommes pas seuls qu'il est avec nous nous devons aussi nous rappeler que quelle que soit l'épreuve la difficulté rien ne peut te séparer me séparer de son amour et cela est écrit dans le livre de Romain au chapitre 8 verset 38 et 39 j'en ai la certitude Romain chapitre 8 verset 38 et 39 j'en ai la certitude ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés célestes ni le présent ni l'avenir ni la puissance ni les hauteurs ni les abîmes ni aucune autre créature rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre seigneur c'est formidable la parole de Dieu est enrichissante la parole de Dieu est encourageante la parole de Dieu est même stimulante ça stimule de faire confiance à Dieu ça stimule elle stimule en nous cette confiance en nous même que nous sommes capables d'y arriver que nous allons nous en sortir nous allons vaincre nous allons surmonter cette ou cette difficulté où je crois qu'avec Dieu tout est possible rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu il y a des chants qui remontent lorsque je partage avec vous ces versets des chants qui remontent donc je vous encourage également avec ces chants non rien ne me séparera de l'amour de Jésus ni la mort ni la vie ni les persécutions ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni les puissances non rien ne me séparera de Jésus il est tout ma vie je ne peux vie sans lui car il m'attend t'aimer là sur la croix et souffrit pour moi pour que je sois sauvé il m'a racheté il m'a justifié et il m'a relevé non rien ne veut séparera de jésus oh alléluia il est devenu ma raison de vivre ma raison d'espérer je le crois fermement que si ce n'était pas l'amour et la grâce le soutien de dieu dans ma vie je ne serai pas encore vivante je ne serai pas parmi les vivants encore aujourd'hui je ne serai pas debout encore aujourd'hui je dois tout à ce dieu alléluia même la foi vient de lui cette fois qui est dans votre coeur cette fois qui est dans ton coeur et dans le mien vient de lui dieu la source de vie dieu est la source de vivre intarissable inépuisable il ne se lasse pas de nous aimer il ne se lasse pas de nous pardonner il ne se lasse pas de nous écouter et tous en même temps il n'y a pas un ordre de passage vous savez parfois vous allez dans des cabinets médicaux vous devez prendre un ticket même en pharmacie on doit prendre un ticket très souvent maintenant dans de nombreux organismes nous devons prendre un ticket pour attendre notre tour il ya un tour il ya un ordre de passage à respecter pour pouvoir rencontrer l'interlocuteur souhaité pour rencontrer cette personne qui va nous nous accorder nous rendre un service dont nous avons besoin il n'en est pas ainsi de dieu il n'y a pas un ordre de passage parce que dieu a ce pouvoir d'entendre plus d'un en même temps il est omniscient il est omniprésent il est omnipotent c'est la nature de notre dieu il est tout puissant sa logique n'est pas la nôtre tout ce qu'il dit est vrai ce qui fait parfait c'est c'est merveilleux de croire en dieu qui a appelé père fils et esprit est merveilleux et les bons de le louis nous pouvons saisir cette paix qu'il nous adresse comme salutation encouragement et enseignement de persévérance d'abandon oui donc d'abord en nous confiant en lui par le moyen de la prière nous l'avons vu par des supplications en lui rendant grâce en lui disant merci pour ce qu'il a déjà fait et en lui rendant grâce pour ces choses qu'il va accomplir et manifester dans notre vie nous pouvons saisir la paix en nous rappelant en réalisant que nous ne sommes pas seuls face aux batailles à livrer nous ne sommes pas seuls il est avec nous devons nous rappeler que face aux défis face aux épreuves face aux difficultés de la vie l'amour de dieu ne peut pas s'arrêter envers nous rien ne peut même nous séparer de l'amour de dieu manifester en christ jésus nous l'avons vu dans le livre de romain au chapitre 8 verset 38 39 nous devons nous réjouir au sujet d'une chose parce que lorsque nous traversons des difficultés nous avons tellement mal dans notre coeur nous avons nous avons une nous expérimentons une douleur d'insatisfaction de désarroi des fois ce sentiment de perdre tout contrôle de ne rien maîtriser emmène de la frustration également il ya peu nous sommes même parfois tenté de nous replier sur nous même mais nous devons nous réjouir au sujet de l'objectif de dieu il ya un but divin il ya un but de dieu à considérer dans la détresse dans les preuves dans la voire les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dieu a prévu dieu a prévu que nous soyons affermis plus fort victorieux lorsque nous traversons l'épreuve en ayant nos regards tournés vers lui oui 1 pierre chapitre 5 verset 10 nous dit ceci après que vous aurez souffert un peu de temps le dieu de toutes grâces lui qui dans le christ jésus vous a appelé à sa gloire éternelle vous rétablira lui même dieu va te rétablir après avoir souffert un peu de temps dieu va te rétablir lui même il va t'affermir il te fortifiera et te rendra inébranlable au alléluia gloire soit rendue à dieu il y a un but de dieu dans l'épreuve ce but principal c'est de te rendre plus fort plus affermi plus soumis à lui collaborant avec lui une collaboration une relation de plus en plus étroite intime resserré oh alléluia encourageons nous fortifions nous dans ces points que nous avons vu ensemble aujourd'hui la paix soit avec vous que la paix soit avec vous c'est possible d'expérimenter cette paix nous l'avons vu de manière différente déjà déjà mais aujourd'hui voilà dieu nous a parlé au travers du livre de luc au chapitre 24 verset 36 à 39 jésus ressuscite il ya du trouble il ya de la panique personne ne s'y attendait de le voir réapparaître de la sorte mais il dit que la paix soit avec vous que la paix ne me reconnaissez vous pas pourquoi elle vous troublée pourquoi de telles pensées viennent en toi que tu n'y arrivera point telles avancées ou telles autres avancées telles bénédictions ne sont réservées qu'aux autres pas à toi dieu t'a-t-il dit ces choses dieu t'a-t-il dit cela les bénédictions les avancées sont accessibles et faites pour tous ceux qui croient et espèrent en dieu nous tous humains nous avons le droit de nous en sortir nous avons le droit de pouvoir vraiment vaincre de remporter des batailles de toutes sortes qu'il s'agisse de bataille dans la santé sur le plan financier professionnel scolaire relationnel sentimentale amicale peu importe dieu a prévu que nous nous en sortions dieu a prévu des délivrances dieu a prévu du mieux-être du bien-être de la paix de la tranquillité de l'apaisement oui de de la sérénité pour tous ceux qui espèrent et se confient en lui vraiment je le crois fermement que c'est possible dieu est dieu et il est toujours dieu et le restera tout pouvoir sont dans ses mains il suffit qu'ils décident il suffit qu'ils disent un mot et la chose arrive tout a été créé sur le fondement sur la base de la parole de dieu dieu a parlé et les choses sont arrivées à l'existence donc après que toi et moi nous nous serons adressés à lui que nous nous serons confiés en lui nous parlons avec dieu en fait dieu parlera aussi dieu dira dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre de ta compagnie et tout cela afin que son nom soit glorifié que l'on sache qu'il agit qu'il est bien vivant qu'il est belle et bien réel que c'est possible de croire en lui cela n'est pas vain d'avoir foi en dieu cela n'est pas vain de marcher avec lui jusque dans l'éternité d'avoir cette vision d'éternité ce que dieu fait aujourd'hui a pour objectif de nous conduire à expérimenter le salut autant convenable la vie éternelle en jésus-christ alors saisis cette paix qui t'es réservé saisis cette paix que dieu dans son immense amour bonté compassion miséricorde bienveillance veut te donner veut me donner que la paix soit avec vous il se passe beaucoup de choses dans ce monde ce monde la terre elle est bouleversée sur le plan géopolitique sur le plan quoi encore naturel physique chimique biologique on voit qu'il y a du bouleversement à tous les niveaux mais dieu nous dit ceci que la paix soit avec vous nous renversons le découragement ceux en ce jour nous renversons la docilité la rébellion nous renversons l'amertume nous la rejetons nous la rejetons parce que dieu met en garde qu'elle ne pousse en nous des rejetons et que ceux qui nous côtoient en soit infectés parce que la l'amertume se communique c'est un poison c'est 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 un oui c'est du poison c'est de la toxicité qui infecte qui peut infecter plus d'un lorsqu'elle lorsqu'elle se trouve en nous parce que nous allons elle va influencer notre langage elle va influencer notre manière de parler elle va influencer notre regard sur les choses et lorsque nous allons nous exprimer de manière verbale oui nous allons intoxiquer d'autres malheureusement mais dieu te dit dieu insiste que la paix soit avec toi et le même qui a aussi dit je vous donne la paix je vous laisse la paix je vous donne la paix mais pas comme le monde peut la donner la paix de dieu si c'est surnaturel la paix de dieu c'est dieu dans sa nature dieu et paix amen je veux vraiment vous encourager à saisir cette paix que cette paix vous inonde au nom de jésus-christ que la paix soit avec toi que la paix soit avec vous dieu a prévu le moyen de vous en sortir devant ce goliath qui sévit sur votre chemin il ya des oppositions qui persiste dans vos sur votre chemin qui persiste dans votre vie dieu vous dit que la paix soit avec vous je suis avec toi tu n'es pas seul dans ce combat je peux te donner la force je peux te donner l'intelligence afin que tu expérimentes la victoire et que tu en témoigne autour de toi parce que lorsque dieu agit dans nos vies c'est pour sa gloire et aussi afin que nous puissions dire aux autres qu'il est bel et bien vivant qu'il agit encore aujourd'hui qu'il est amour et que tout est possible lorsque nous plaçons notre confiance dans ses promesses et en lui même c'était mon encouragement pour vous chers amis téléspectateurs chers amis internautes chers frères et sœurs en christ c'était mon encouragement pour vous que la paix soit avec vous alors je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée peu importe le moment que vous prendrez en cours ce programme que vous regarderez ce programme en tout cas je vous bénis encore au nom de jésus-christ soyez fortifiés pleinement restauré que votre espoir votre vision soit rafraîchie restauré dans le nom de notre seigneur jésus-christ de nazareth et je vous dis à très bientôt dans un prochain programme dans une autre thématique d'encouragement à très bientôt que dieu vous bénisse alors comme je dis toujours cet enseignement a été super je trouve cela extraordinaire mais j'aimerais dire quelque chose de très important une femme aussi belle qu'elle puisse être ce n'est pas l'intimité au lit qui est le plus beau cadeau qu'il puisse donner à un homme ce n'est pas le rapport au lit aussi belle aussi intelligente que tu peux être ce n'est pas une belle cuisine qui est le plus beau cadeau que tu puisses donner à un homme et bien sûr pour celles qui sont riches ce n'est pas un l'argent qui est le plus beau cadeau belle voiture non le plus beau cadeau qu'est une femme peut se donner à un homme et c'est la paix aussi belle que tu puisses être c'est la paix voilà pourquoi la parole de dieu dit vaut mieux habiter à l'angle d'un troupeau d'une porcherie que de partager les demeures d'une femme querelleuse lorsqu'il n'y a pas de paix un homme qui est un artiste ne plus inspiré lorsqu'il n'y a pas de paix un homme qui est un homme d'affaires n'innove plus parce que le manque de paix la colère le stress l'angoisse ça mobilise ton énergie intérieur et même les idées ne viennent plus facilement voilà pourquoi jésus-christ s'est dit toujours que la paix soit avec vos chalons la paix est très très importante voilà pourquoi je dis que l'enseignement et puis j'aimerais bien préciser et la paix c'est pas seulement le bruit le manque de bruit la paix ça peut être une tension qui existe voyez tu peux vivre avec une femme muette qui ne parle pas mais tu n'es pas en paix parce qu'il y a une tension une tension manque de confiance soupçon manque de la peur l'inquiétude toutes ces choses là vient perturber la paix intérieure donc la paix cela ne veut pas dire simplement à fermer sa bouche mais avoir un comportement une attitude qui inspire la qui étude voilà voilà pourquoi je vous dis cet enseignement est très 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 primordial et nous allons continuer avec autre chose avec une vidéo on va voir encore mon épouse chanter quelques chants à la gloire de dieu des chants bénis et vous serez je suis sûr que vous serez vraiment béni c'est merveilleux de connaître jésus et surtout chercher la paix avec votre mari avec votre épouse chercher la paix dans votre famille suivez mon coeur voudrait t'aimer à cette aimée pour pouvoir supporter tout supporter tout supporter tout supporter la souffrance et la peine la justice et la haine je veux assez t'aimer pour tout supporter la souffrance et la peine la justice et la haine je veux assez t'aimer pour tout supporter mon coeur voudrait t'aimer à cette aimée pour pouvoir supporter tout supporter porter mon coeur voudrait t'aimer à cette aimée pour pouvoir accepter tout accepté quand je veux assez t'aimer pour tout accepter tout accepté mon coeur voudrait t'aimer à cette aimée pour pouvoir accepter tout accepté pour moi mon coeur voudrait t'aimer à cette aimée pour pouvoir accepter tout accepté pour pouvoir respirer tout accepté La fin de la souffrance La blague de l'évrance Je veux assez aimer Pour tout espérer Tout espérer Mon cœur voudrait t'aimer À s'est aimé Pour pouvoir espérer Tout espérer Mon cœur voudrait Je voudrais t'aimer À s'est aimé Pour pouvoir espérer Tout espérer Tout espérer Tout espérer Tout espérer Tout espérer Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Avant de terminer notre émission Je veux vous inviter à donner votre cœur complètement à Jésus-Christ Voilà ma prière, donnez votre cœur complètement à Jésus Voyez, sans Jésus, il n'y a pas de paix L'argent ne donne pas la paix L'argent n'apporte pas le bonheur Elle l'aide, mais elle n'apporte pas le problème, bien sûr Vous avez besoin de Jésus pour connaître la paix et le bonheur Voyez, encapalée aux hommes Coureurs comme polygamiques Voyez, la polygamie existe Je connais une famille polygamique Une famille polygamique où un homme Qui est un iman, mais qui a deux femmes Un iman qui a deux femmes Voyez, la première femme de l'imane a commencé par Donner des paroles maléfiques à la seconde C'est une histoire vraie Une histoire vraie D'un ami proche de moi La première femme a commencé à prononcer des paroles maléfiques A la seconde femme C'est pour vous dire que Plusieurs femmes Que cela soit en concubinage ou mariage officiel Il n'y a pas de paix Croyez-moi, vous allez passer votre vie A gérer des conflits relationnels Voilà Vous êtes un homme de dieux Ou un homme d'affaires Vous allez gaspiller beaucoup d'énergie Et beaucoup de temps A régler des conflits Ne pensez pas que Vous pouvez avoir deux, trois femmes Qui vont cohabiter en paix S'aimer Voyez, la femme est naturellement jalouse La jalousie existe Et les gens qui sont nés Des familles polygamiques Ils savent de quoi il s'agit Et la polygamie n'est centrée que sur le libido L'égoïsme de l'homme Qui veut avoir plusieurs femmes Pour assouffir ses envies Mais dans des familles polygamiques Les enfants sont en compétition entre eux Les femmes sont en compétition entre eux Il n'y a pas de paix Et un homme polygamique va perdre du temps Il n'aura pas de paix Alors, en cas du Bougamouin Toi, mon ami Qui court plusieurs femmes Tu es simplement en train de perdre du temps Et surtout, tu es en train de perdre beaucoup d'argent Regardez bien, aujourd'hui Les hommes qui ont réussi dans la vie Les hommes qui ont marqué l'histoire C'est des hommes qui ont été instables sentimentalement Voyons l'exemple de Mike Tyson Mike Tyson, c'était un grand champion L'un des plus grands peincheurs et champions de l'histoire des boxe A 19 ans, champion du monde Mais qu'est-ce qui a occasionné sa chute ? Quand vous regardez sa biographie Deux qu'il s'est divorcé dès sa femme Tout a commencé là Deux qu'il s'est divorcé dès sa femme Il a commencé à dégringoler la prison, la colère Pour vous dire qu'une femme peut vous détruire Comme une femme peut vous construire Derrière des grands hommes Se cachent des grandes femmes Alors, cherche la paix Au lieu d'investir, d'être éparpillé avec plusieurs filles Et certaines sont là par intérêt Investis ton temps avec une femme Qui t'aime réellement Et qui t'apporte la paix Que Dieu vous bénisse Que Dieu réalise vos rêves Je vous aime Et j'espère avoir votre visite Pour tous les Martiniquais qui me suivent Je travaille avec le pasteur Stéphane Qui est affectueusement mon fils C'est à l'église JCLC En Martinique Je vous conseille d'y aller Parce que je le connais Et je connais son témoignage Pour ceux qui sont en Guadeloupe Ils savent que je suis en Guadeloupe Aux 3 rues Paul Lacavé Parce que c'est l'autocolle avec laquelle nous sommes collés Ici en Guadeloupe Ici à Paris C'est 63 Avenue Frennes Avenue Parc de Médicis Afrennes Eurotel Et voilà Et à Bastère Nous sommes là aussi Aux 15 rues de la République Bastère En face Du place Du marché Que Dieu vous bénisse I love you all A bientôt Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardira vos cœurs en paix en Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada